M. Le Piquet, en fait, votre activité est quand même sujette. C'est délicat. L'activité de cette société présente un aspect délicat. C'est que, bien évidemment, il y a un moment où vous êtes amené à commettre ce qui apparaissait dans un passé récent, et peut-être encore aujourd'hui, comme le crime irrémissible, c'est-à-dire le lien entre deux choses qui sont la réalité de l'immigration et la réalité de l'insécurité. Alors là, je vous réponds tout de suite par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui a été rendu par une formation de la Cour d'appel de Paris, donc trois magistrats, un arrêt dont je vais citer un considérant, et là je lis l'arrêt, considérant toutefois que le débat sur les incidences sociales d'une immigration massive relève de la liberté d'expression, que des opinions relatives à leur public, à la délinquance, à la sécurité, peuvent être formulées dans le cadre d'un tel débat, que ces faits s'inscrivent dans le cadre d'une politique, d'une polémique traditionnelle sur la question de l'immigration et de l'insécurité. Alors là, je dirais tout de suite, M. Serge Lebekach, que nous nous plaçons dans la plus pure légalité, et dans la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris. Nous voulons qu'on puisse parler des incidences sociales d'une immigration massive, et ce débat relève, selon la Cour d'appel, de la liberté d'expression, que des opinions relatives à leur public, à la délinquance et à la sécurité, peuvent être formulées dans le cadre d'un tel débat. En pratique, nous avons affaire à soit des personnes privées, c'est-à-dire des familles toutes simples, comme celles que je viens de voir, et quand je dis toutes simples, le mot n'est pas une image, qui sont persécutées, qui se trouvent être les dernières familles françaises d'une tour, et qui sont persécutées, c'est-à-dire que l'on tente de violer dans l'escalier leur fille attardée mentale, que l'on brûle la voiture une fois, deux fois, trois fois, parce qu'il y a eu des rachats du fils, qu'on le bat pour l'obliger à vendre de la drogue, que la famille a fini par être logée sur les conseils de la police elle-même, dans des hôtels un peu plus loin que l'endroit, parce qu'on vole les clés de la personne et de la famille pour rentrer chez elle à toute heure du jour et de la nuit, et pour être passé moi-même là-bas, pour être allé voir, je peux dire qu'on est accueillis dans le hall d'entrée par une haie d'honneur, de jeunes gens qui sont là toute la journée et qui insultent tous ceux qui passent. Nous l'avons entendu. Voilà. Alors ça, c'est pratiquement le lot... C'est des jeunes gens, vous voulez dire des mineurs. Oui, voilà. Des mineurs. C'est ça. Donc, c'est le lot de... c'est la base des familles persécutées, de toutes sortes. Bon. Alors après, nous avons des commerçants agressés. Philibert a eu un cas récemment, le restaurant. Pardon, je voudrais revenir sur ce que vous venez de nous dire. Parce que je mets du temps à réagir, parce que même, ça fait quand même 35 ans que je fais du journalisme, ça fait 35 ans que j'entends des histoires comme ça, mais là, c'est quand même un peu en dehors de l'épure habituelle, quoi. Il s'agit d'une famille qui vit dans une tour, dont la fille handicapé mentale est harcelée par des violeurs, dont le fils... C'est un cas type, parce que sur ce cas, vous avez... tout s'est passé. Il y a eu un trafic de stupéfiants qui a été organisé. On a forcé le jeune à cacher un ballot de stupéfiants sous son lit. On a essayé plusieurs fois de commettre des agressions sexuelles vis-à-vis de la jeune fille handicapée à 80%. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une demande de relogement par l'assistante sociale, appuyée par la 6e brigade des stupéfiants qui s'est occupée de cette affaire. C'est une lettre qui a été envoyée, et nous en avons la copie, au sous-préfet de la Hélérose. Donc, une demande de relogement en urgence, aucune réponse du sous-préfet. Alors qu'il y a une demande de l'assistante sociale et de la brigade des stupéfiants. Oui, mais si un jour le père de cette famille prend son fusil et rectifie un des mineurs, il ira directement en prison sans passer par la caisse des parents. Là, on rejoint le cas de Vauvert, qui est une autre affaire dans une autre région. On a un comité qui s'en occupe. À Vauvert, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les gens ont réagi. Il y a eu trois, enfin deux, qui ont tiré en situation d'émeute. Les deux sont en prison, et nous en défendons l'un des deux en appel le 11 avril. Absolument. C'était des gueules noires aussi. De qui barrez-vous ? Oui, de Vauvert. À Vauvert, c'était des braves gens qui ont tiré. Oui, les tireurs, mais les autres étaient des mineurs. C'est ce que vous voulez dire. Non, mais c'est pour ne pas répéter. On dit mineur tout le temps, il y a des synonymes. Oui, oui, oui. Donc, gueule noire, c'est un bon synonyme pour mineur. Ça appartient au vocabulaire courant. On est dans une situation où il y a des faillances de l'ordre, des services d'ordre, surdirectives ou non. On ne sait plus pourquoi la gendarmerie intervient-elle, pourquoi n'intervient-elle pas. Est-ce que le ministère a donné un ordre ou non ? J'ai l'impression qu'il arrive que les gendarmes ou les policiers, mais enfin dans le cas Vauvert, ce sont des gendarmes, arrivent à être... Ce n'est pas le même ministère dans ce cas-là. Non, en période de paix, sont-ils pas sous tutelle du ministère de l'Intérieur ? Je n'en sais rien. Peu importe. Ce n'est pas un spécifisme. Les gendarmes sont des militaires. Oui, oui. Ils obéissent à M. Richard. Mais ce que je veux dire, c'est que je me demande s'ils s'auto-censurent pas maintenant. Il faut bien savoir qu'on commence à avoir un problème de maintien de l'ordre dans le sud de la France parce que pour prendre, après l'exemple de Vauvert, l'exemple d'une petite ville de France à Montauban, la CRS qui était chargée du maintien de l'ordre à Montauban avait été déplacée par ordre du ministère de l'Intérieur en Pays Basque. Donc lorsqu'il y a eu les émeutes de Montauban pendant deux jours, le sous-préfet et le préfet se sont trouvés face à une vacance des forces de l'ordre et il a fallu racler à toute vitesse les commissariats, distribuer des boucliers et des matraques à 50 fonctionnaires de police qui ne sont pas formés pour le maintien de l'ordre et on les a envoyés directement lors des émeutes de Montauban et ça s'est assez mal passé. Oui, parce qu'ils avaient 60 émeutes et dit-on en face et eux étaient 50. C'est-à-dire que le préfet du Tarn-et-Garonne a trouvé pour défendre sa préfecture pendant une nuit 50 braves pères de famille, probablement déjà bedonnants, qui étaient des vigiles ou des services urbains. Il y avait quelque chose contre les gens bedonnants ? Non, rien, mais ce que je veux dire c'est qu'ils avaient plus envie de courir toute la nuit contre une bande qui a déchaîné les incendies. Voilà, à Vauvert c'était la même chose, il a fallu deux nuits d'émeute pour que le préfet rameute tous les gendarmes mobiles du département et les envoie à Vauvert pour maintenir l'ordre. Donc on est en face maintenant d'un problème de maintien de l'ordre. Les gens qui vous appellent au secours, quel est leur état d'esprit ? Est-ce qu'ils sont désespérés ? Désespérés. Mais est-ce qu'ils sont un peu gonflés ? Est-ce qu'ils disent qu'il y en a marre, on va finir par... Alors, c'est une excellente question, c'est mon souci. Je dois dire très franchement, d'abord il y a une évolution quand même, il faut la noter, je donnerai des chiffres, il y a d'une évolution. Mais, en province surtout, ils sont tellement écrasés par le quotidien régional et les radios officielles, c'est-à-dire France Inter, Europe 1, etc., écrasés par les interdictions de s'exprimer, qu'ils arrivent à souffrir en ne comprenant pas qui les fait souffrir. Je leur ai dit une fois à vos verres, mais au fond, vous arrivez à leur donner un nom à vos ennemis qui vous font quand même beaucoup de mal. Là, ils existent, ils sont physiques ou sont des ectoplasmes ? Ils ont du mal. Et il y a une évolution, tout doucement, qui se passe, et on commence à avoir des réactions. Mais, je dois dire que très franchement... Vous pourriez peut-être, au lieu de vous occuper d'assurer leur défense, vous pourriez peut-être faire une collecte pour leur offrir des lunettes ? Oui, mais je crois qu'on se rend à compte à Paris, et nous, en plus avec Radio Courtoisie, de l'état de l'information dans le reste du pays et de l'état de la chape de plomb qui est sur les consciences. C'est ahurissant. On est dans un pays quand même, je ne sais pas, tous les ans, on célèbre le 11 novembre, on célèbre le 8 mai. Et donc, on est dans un pays qui, il y a 50 ans, s'est libéré de l'occupation nazie, nationale, socialiste. Les hordes hitlériennes avaient déferlé sur la France, elles tenaient le pays sous une botte d'acier, et on les a foutus à la porte. A mon avis, je ne sais pas, je m'aventure peut-être un petit peu, mais un pays qui est quand même comme ça, en, comment dirais-je, soutenu par un esprit de résistance aussi puissant, devrait être capable de régler le compte à quelques mineurs à coups de bottes dans le cul. Parce que, à mon avis, c'est de cet ordre-là le problème. Non, c'est extrêmement difficile, et je vais vous donner un exemple de la situation, puisque, et là je cite, c'est le monde du 24 décembre, Saint-Sylvestre, les mesures sécuritaires contestées par les associations. Alors, il faut bien savoir que pour la nuit de la Saint-Sylvestre, le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police avaient prévu une organisation policière, je dirais, un peu plus importante que les autres jours de l'année. Et une dizaine d'associations, 18 exactement, parmi lesquelles la Ligue des Droits de l'Homme, le GISTI, le MRAP, le Syndicat de la Magistrature, Médecins du Monde, ont demandé la levée de l'un des volets de ce dispositif de sécurité pour prévenir d'éventuels troubles. C'est-à-dire que la police essaye de prendre des mesures pour le maintien de l'ordre, et vous avez un certain nombre d'associations qui demandent la levée de ces mesures. D'accord, mais enfin, moi je ne suis pas content personnellement, mais enfin, c'est un fait que ce pays, il faut remplir ce pays, c'est interdit maintenant. Notre pays est en démocratie. Bon, que je sache, tous les gens dont vous venez de parler, là, la Ligue des Droits de Machin, le GISTI, les trucs, les LICRA, les MRAP, c'est pas des élus. Ils ne représentent qu'eux-mêmes. Il y a en France des élus, et la force publique, elle est sous la tutelle d'un ministère, d'un ministre qui s'appelle M. Chevenement, et qui est, lui, un élu du peuple. Donc, à mon avis, les forces de l'ordre doivent opéir à la représentation nationale, enfin, c'est le système démocratique, encore une fois, ça ne me plaît pas, mais c'est comme ça, et pas à une poignée d'agitateurs patentés qui sont constitués en pseudo-organisation auto-proclamée et représentative d'elle-même. Tout à fait. Donc, on leur dit à tous ces gens-là, allez vous faire donner. Et nous avons, enfin, le président du comité a fait un communiqué de presse dans lequel nous avons dénoncé cette situation, et nous avons manifesté, je dirais, notre reconnaissance à tous les fonctionnaires de police qui ont passé la nuit de la Saint-Sylvestre à assurer notre propre sécurité. Et c'est d'abord à ces gens-là que nous pensons d'abord, contrairement à ces 18 associations qui pensent à ceux qui voulaient brûler les voitures. Je voudrais faire remarquer quand même, Serge de Becquette, que c'est vrai que les policiers obéissent aux autorités démocratiques, mais ce sont les autorités démocratiques qui obéissent un peu ou tout ou moins, qui discutent beaucoup avec les organisations dont nous venons de parler. C'est bien ce que je voulais dire. C'est bien ce que c'est ça, le lieu de chemin. D'ailleurs, ils y appartiennent en général. Ils y appartiennent. Je crois que la plupart de nos ministres sont membres du MRAP, du SOS Racisme, de la LICRA, du GISTI, du machin-là. De médecins du monde. De médecins du monde. Voilà. Donc je ne vois vraiment pas ce qu'il a foutre dans cette histoire. Peut-être qu'on peut imaginer, c'est vrai que quand on empêche les gens de se taper sur la gueule, ça embête les médecins, ça leur fait perdre la clientèle. Je voudrais quand même signaler que le SOS Racisme est quand même attaqué dans le midi par le défenseur de l'Inde et des accusés de Vauvert, Joël Elie, pour subornation de témoins. Car comme ils ont décidé de faire de ce procès futur un procès raciste, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils prouvent que Joël Elie avait depuis des années envie de tuer un jeune arabe, que c'était une obsession chez lui, ils ont demandé à des gens de la cité... Un mineur. Oui, voilà, de déclarer à la gendarmerie qu'effectivement ils avaient entendu Joël Elie dire ses insanités depuis des années, ce qui n'était pas vrai. Et deux ou trois d'entre eux ont eu peur et l'ont dit finalement à la gendarmerie, ce n'est pas vrai, on est venu me voir. Menteur et lâche. Et l'avocat de Joël Elie a attaqué donc en correctionnel pour subornation de témoins SOS Racisme. C'est quand même très beau, je trouve, que SOS Racisme soit attaqué pour subornation de témoins. Moi ça me choque parce que je suis un inconditionnel des SOS Racisme, n'étant pas racisme, je trouve dommage qu'on en soit réduit à attaquer un mouvement comme SOS Racisme, qui a rendu des services immenses à la démocratie et à la République. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est comme ça. On ne va pas refaire quand ils disent pas. Non, on ne va pas refaire. Voilà, alors ne venez pas avec le missile catholique des éditions Fayard, parce que le missile catholique des éditions Fayard est, nous dit le monde, soupçonné de contenir des relents d'anti-judaïsme. Alors, ça c'est formidable ce système-là, parce qu'avant, quand un type était antisémite, on disait il est antisémite. Et puis il fallait prouver qu'il était antisémite. Maintenant on a trouvé mieux. Il y a des relents d'anti-judaïsme. Et on peut être soupçonné de contenir des relents d'anti-judaïsme, et ça fait un titre dans le monde. Inutile de vous dire que les gens de Fayard, ils doivent être contents. Ils n'ont d'ailleurs pas très très bien compris, ils disent que ce sont des insinuations. Moi je n'appelle pas ça des insinuations. C'est le directeur littéraire de Fayard, Jean-Claude Didelot, interrogé par Le Monde, exprime sa stupéfaction. Il dit que c'est des insinuations. Non, non, je vous assure que ce n'est aucune insinuation. On dit que vous êtes soupçonné, ce n'est pas assinué ça, vous êtes soupçonné d'avoir publié un livre contenant des relents d'anti-judaïsme. Alors, un journal qui s'appelle, qui n'est pas très répandu, il faut bien dire, il s'appelle La Sidra de la Semaine. La Sidra de la Semaine, c'est une revue qui, comme son nom l'a dit, est publiée toutes les semaines. Alors, vous intéressez ce que je raconte, Victor ? Oui, oui, tout à fait. Ça fait plaisir. Si les auditeurs sont comme vous, il doit y avoir... Mais je vous écoute d'une oreille et je lis de l'autre. Ah bon, d'accord, c'est bien. Donc, dans La Sidra de la Semaine, il y a un article qui est consacré à l'histoire du rabbin Schneerson, qui est le fondateur d'une... enfin, pas non pour le fondateur, mais c'est un rabbin des Loubavitches. La Sidra de la Semaine, c'est donc l'hebdomadaire des Loubavitches. Et alors, on lit ça. Écoutez bien, parce que ça concerne votre époque. Ça nous concerne directement, Victor. Je pense que vous pourriez me donner votre avis. C'est pour le... On lit ça, hein ? Oui. Après avoir vécu 7 ans à Paris sous l'occupation allemande, au quartier latin... Ah, 7 ans sous l'occupation, c'est bien. C'est fort, hein ? Oui, oui. Mais attendez, mieux que ça. Vous allez voir, c'est encore mieux après. Après avoir vécu 7 ans à Paris sous l'occupation allemande, au quartier latin, le rabbi et sa femme, pour échapper à l'enfer de l'Holocauste, dure quitter en juin 1940 la capitale française pour se réfugier où ? Je vous le donne en mille. Devinez. A Berlin. A Vichy. Ah bah forcément. Bon, c'est pareil. A mon avis, c'est pas très adroit. Mais bon, bref. Alors donc, en juin 1940, après avoir vécu 7 ans sous la botte allemande à Paris, le rabbin Schneerson quitte Paris pour se réfugier à Vichy, puis à Nice, puis à Marseille, où avec sa femme, il s'embarquait pour les Etats-Unis via le Portugal. Entre-temps, le rabbin avait fait ses études à l'université de Berlin et à la Sorbonne. J'espère qu'il avait une carte de réduction sur le chemin de fer, parce que résidant à Paris, faisant des études à Berlin, ça représente quand même des voyages, surtout s'il y avait un cours toujours. Enfin, je sais pas. Mais voilà. Donc, tout ce que je viens de dire là, est-ce que ça a des relents d'anti-judaïsme ? Je me suis contenté de lire un article qui est publié dans un journal de Louvavitch. Je crois simplement qu'il faut savoir qu'à partir de maintenant, si vous ne voulez pas être accusé de relents d'anti-judaïsme, il faut accepter l'idée qu'en 1940, en juin 1940, quelqu'un pouvait avoir vécu 7 ans à Paris sous l'occupation allemande. Alors, moi, on ne m'a pas appris cette histoire-là à l'école, donc je ne suis pas au courant. Mais moi, je vous assure, ça, en 1940, non ? Attention, pas de risques. Non, 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 attendez. En juin 1940 ? Victoria, ne prenez pas de risques. Ne prenez pas de risques. Ne prenez pas de risques. Non, si, si, si. Vous témoignez. Non, vous témoignez. Oh là là. Alors là, un témoigne. Testisounous, testisounous. Moi, je suis désolé. Je lis dans la scénarie de la semaine que, en 1940, en juin 1940, qu'on pouvait quitter Paris après avoir vécu 7 ans sous l'occupation allemande, je dis, à partir de maintenant, je considère que je n'ai plus le droit de l'ignorer qu'en juin 1940, Paris venez de vivre 7 ans sous l'occupation. Et que comme la guerre s'est terminée, enfin, l'occupation s'est terminée en 40, je n'ose plus dire de date, moi, maintenant. En 44, après ? 44. Aout 44. Ah oui. Grâce aux brillants héros qui ont vidé la capitale de la vermine Bosch. Ça, on a le droit de le dire. Il ne faut pas se gêner, surtout. Il m'arrive un flanc de souvenirs qui ne vous répond pas exactement à ce que vous dites. Mais je ne vous en ferai pas. Alors, de 33 à 44, ça fait donc 11 ans. Donc, les enfants, on a vécu, la France a vécu 11 ans sous la botte allemande. Et les Français étaient tellement collabos qu'ils ne s'en sont pas aperçus. Ils ont commencé à s'apercevoir que les Allemands étaient là. En 40. Hein ? Vous vous rendez compte ? En juin 40, ils se sont faits. Non, c'était des amants virtuels. Ah, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, je vous signale qu'il faut être très, très, très prudent quand on publie des missèles catholiques et maintenant quand on publie des livres d'histoire. Et puis, il y a une autre affaire qui s'est produite il y a peu de temps. Vous avez certainement vu la semaine dernière encore dans votre quartier des pharmacies fermées avec sur la porte une petite affiche indiquant que cette fermeture était liée à l'assassinat d'une pharmacienne. Et le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a adressé la semaine dernière, non, la semaine dernière, qu'est-ce que je dis ? Oui, la semaine dernière, c'est ça. Voilà. Au préfet de police et au directeur général de la santé, une lettre, un communiqué dans lequel il rappelle qu'à la suite de plusieurs accrétions graves sur l'ensemble du territoire, dont une mortelle à Cachan et une autre extrêmement grave à Montigny-les-Cormeilles puisque le 4 janvier dernier, un pharmacien sur lequel on avait tiré au fusil a perdu le bras droit. Donc il souhaite trouver des solutions. Alors, il raconte un peu ce qui se passe assez brièvement et on lit ceci dans son communiqué. « Dans de nombreux quartiers difficiles, la pharmacie est devenue le dernier pôle de socialisation après le départ de tous les autres commerces. Nous rencontrons des problèmes de sécurité de plus en plus aigus et il faut aider ses confrères. N'oublions pas que certains de nos confrères, dit Jean Parot, le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, n'oublions pas que certains de nos confrères n'ont plus de vitrine. Ils ont mis des parfaures à la place avec une croix verte inscrite dessus. Il serait mieux de mettre une croix rouge d'ailleurs, ou voir un croissant rouge, pourquoi pas ? Avec une croix verte inscrite dessus car il n'y a plus aucun assureur prêt à prendre le risque de les couvrir. Je souhaite cependant que l'on puisse reprendre des contacts avec une personne spécialisée à la préfecture de police pour aider les confrères lorsqu'ils renouvellent leur façade ou s'installent afin d'indiquer ce qu'il faut faire et ne pas faire dans l'aménagement pour éviter des agressions graves. J'envisage vraiment d'étudier avec les pouvoirs publics les moyens d'apporter des soutiens sociaux et économiques pour maintenir la présence des officines dans les quartiers difficiles. » Moi ce que j'inspire cette note c'est qu'à l'évidence on considère qu'il y a un fait comme les avalanches, les rats de marée, les tremblements de terre, les orages et les tempêtes il y a un fait qui est la délinquance dans les territoires occupés. Et on propose de trouver des solutions non pas contre la délinquance mais pour permettre aux officines de pharmacie de vivre en territoire occupé, de survivre en territoire occupé sous la botte de l'occupant. Je trouve ça une attitude extrêmement intéressante parce que on ne dit pas, le patron des pharmaciens ne dit pas il faut mettre un terme à cette violence en frappant très lourdement de peine de prison, d'expulsion, de retour au pays. Les gens qui se livrent à ces actes de violence ont dit il faudrait des solutions sociales et économiques pour permettre aux pharmaciens de tenir le coup dans les territoires occupés. C'est-à-dire que pratiquement il faut permettre aux pharmaciens de transformer leur pharmacie en forteresse, d'avoir des soins gratuits quand ils se font casser la gueule, de recevoir gratuitement un bras mécanique quand une rafale de fusil leur arrache le bras, de ne pas payer d'impôts quand leur vitrine est cassée, de ne pas payer la TVA sur la nouvelle vitrine, etc. Donc on est là dans une situation qui porte un nom, ça s'appelle la situation de dimitude, c'est-à-dire qu'on est dans un pays occupé où l'occupant fait ce qu'il veut et c'est à nous de nous démerder pour survivre le moins bruyamment possible dans cette situation. Alors évidemment, je ne crois pas que ça soit la bonne solution et je pense qu'il y a d'autres solutions envisageables à court terme à condition de sortir du système dans lequel on est. Alors, il ajoute d'ailleurs, cet homme-là, qu'au moment où les pouvoirs publics veulent plus de traitements morphiniques dans les officines dans le cadre de la lutte contre la douleur, je crains que les officinaux décident au contraire de baisser leur stock. Ce qui est le secret de toute cette affaire, les pharmacies sont attaquées parce que dans les pharmacies, il y a de la morphine, il y a de la drogue et donc les gens qui attaquent les pharmacies, c'est pour se procurer de la drogue et pour en faire le deal, pour en faire le commerce. Donc on est véritablement dans une situation qui est totalement démante. Et quand on voit qu'après ça, parallèlement à ça, les prétendues statistiques du présumé ministre de l'Intérieur nous disent que la délinquance baisse, on peut réellement se demander jusqu'à quand M. Chevenement et sa banque vont se foutre de notre gueule. Parce que ça, il faut aller l'expliquer aux pharmaciens morts, aux pharmaciens blessés, aux pharmaciens ruinés, aux pharmaciens qui sont obligés de transformer leur vitrine en bloc de parpaing. Il faut leur expliquer que la délinquance baisse, ils seront bien contents de la prendre, mais ils espéreront peut-être pouvoir le vérifier d'une façon plus directe. Ça c'est l'exemple des pharmaciens. Il y a 10 000 autres exemples. Il y a, je l'ai dit, les médecins qui sont attaqués, les taxis qui maintenant systématiquement refusent de partir en banlieue, les policiers bien sûr, les pompiers, on a vu l'autre jour à la télévision, un reportage hallucinant sur les pompiers, où on voit que ce sont des guet-apens qui sont tendus par des gens qui mettent le feu à une voiture et quand les pompiers arrivent, ils attaquent les pompiers. Pourquoi attaquent-ils les pompiers ? Il n'y a pas d'argent à prendre aux pompiers, il n'y a pas de drogue à leur voler, il n'y a rien. C'est tout simplement par haine raciale. Il faut employer les mots pour ce qu'ils sont, c'est très strictement de la haine raciale. Ces gens-là haïssent l'Européen, ils haïssent les Français, ils sont en France, ils nous haïssent. Quand ça les arrange, ils revendiquent leur appartenance à la France, ils ont une carte d'identité, quand ça ne les arrange pas, ils revendiquent leur appartenance à une civilisation étrangère. C'est le cas de Mamadou Traoré qui, assassin récidiviste, après avoir violé des femmes, les avoir tués à coup de poing, leur avoir défoncé le crâne à coup de poing et à coup de pied, est venu dire qu'il était possédé par un grigri malfaisant que son père lui avait offert. Et le président du tribunal, au lieu de lui dire, mais écoutez, taisez-vous, vous nous emmerdez. Écoutez ça, lui poser des questions. Alors, M. Traoré, non ? Donc voilà. Ils avaient peut-être le même grigier. On croit rêver. On croit rêver. Alors, à côté de ça, on vous dit, mais vous comprenez, ce sont des gens qui sont détachés de leurs racines, ce sont des gens qui ont des habitudes traditionnelles, par exemple, on peut se poser la question de l'excision, on peut se poser la question de la circoncision, dans quelle mesure, après tout, ce sont des comportements traditionnels, il n'y a pas de raison de les empêcher, il faut acculturer, et on veut acculturer, on veut intégrer, on veut assimiler en même temps. Tout ce discours est aberrant, c'est un discours de fou furieux et de saboteur, et le résultat, c'est que ces gangs d'occupants se savent totalement assurés de l'impunité, et il se passe dans toute la France, parce que ce qui se passe avec Alexandre Chabanis avait son cours, c'est un cas entre 10 000, avec la différence qu'avec Chabanis, ils sont tombés sur un os, et que c'est un homme qui n'a pas l'habitude de se les faire, alors que dans toute la France, des gens se laissent faire. Je signale que dans le livre journal qui est paru ce matin, je publie un témoignage, je dis le mot, un témoignage hallucinant, d'une dame qui vit dans une banlieue occupée, et qui raconte le cauchemar qu'elle vit depuis deux ans et demi. Alors, je voudrais en citer un petit extrait. Voilà, cette femme fait l'objet, avec sa famille, dans l'immeuble qu'elle habite dans la tour, qu'elle habite d'une véritable persécution, elle est persécutée par un gang, elle donne les noms des chefs de gang. La police est au courant. Ces gens-là ont été arrêtés comme tortionnaires. Ils avaient enlevé un jeune de la cité. Ils l'ont torturé au chalumeau. Ils ont photographié le jeune après l'avoir torturé au chalumeau. Ils ont fait circuler les photographies du jeune torturé dans toute la cité. Ils ont distribué les photos en disant aux gens, voilà ce qui vous arrivera si vous ne l'obéissez pas. Ce gang tient la cité sous sa loi. Le gosse, enfin le garçon de la cité, il est à l'hôpital traumatisé. Pour dire les choses clairement, il est devenu fou. Deux voyous de cette bande ont été arrêtés. Ils ont été jugés. L'un d'eux a été condamné à huit ans de prison, ferme. Il est entré en prison. Il est sorti deux mois plus tard. Deux mois plus tard. Personne ne peut savoir pour quelle raison il est sorti. Pour continuer. Oui, mais qui a donné l'ordre de le faire sortir ? Quel est le juge d'application des peines qui a donné l'ordre de le faire sortir ? Et pour quelle raison ? C'est impossible à savoir. Je pense qu'il y a quand même une cause de vente dans toutes ces affaires du voiture institutionnelle. Je continue avec cette... Il faut lire ce récit dans le livre journal. Je vous assure que c'est renversant. Il y a les noms des gars en plus. Les violences étaient-elles ? Tentatives de viol sur la fille. Vol de voiture. On a volé leur voiture. On a volé le scooter du gauche. On les harcèle littéralement. C'était tellement invivable qu'ils ont fini par avoir le courage d'aller voir les flics en disant « Écoutez, il faut faire quelque chose, c'est plus possible ». Et cette personne écrit « J'ai tout expliqué aux inspecteurs qui se sont rendus compte que la situation était risquée et qu'il était dangereux pour nous de continuer à habiter notre appartement. » Voilà, vous allez chez les flics, les flics vous disent « Il faut partir ». Nous sommes restés cachés pendant trois semaines, allant d'hôtel en hôtel, sans argent, sans papier, et presque rien comme change de vêtements. Écoutez bien la suite. Quand ils sont entrés... Entre-temps, notre appartement a été mis à sac. Ah oui. Cela a été constaté par les policiers qui surveillaient la tour et se sont rendus compte qu'il y avait de la lumière chez nous. Alors que les inspecteurs venaient de nous déposer à Villeneuve-Saint-Georges, à 10 km de notre domicile. Au bout de trois semaines, nous avons décidé de rentrer chez nous, en ayant soin de nous cacher contre l'avis de la police, et malgré la demande de celle-ci, parce que malgré la demande de celle-ci, déposée auprès des assistantes sociales et auprès du procureur de la République, de nous reloger en urgence, loin de cette cité, nous n'avons eu aucune suite. Quand nous sommes rentrés dans notre appartement, tout était saccagé. Nous ne savions plus où poser les pieds tant il y en avait partout. Ils nous ont tout volé. Tout ce qui n'était pas transportable a été cassé. Ils ont uriné sur les lits, défequé sur le parquet, brûlé nos papiers, factures, quittances, garanties, déchiré nos photos, l'album de mariage de ma fille aînée. Je suis fatigué. Je n'arrête pas de faire des démarches pour essayer de récupérer des papiers, des factures, mais aussi pour déménager au plus vite de cette cité. Voilà ce que vivent. Et malgré toutes les preuves que nous avons avancées, la police n'a toujours pas arrêté cette bande. Et nous risquons de subir la promesse de leur menace. Je tiens à votre disposition tous les papiers attestants mis durs. Mais dire, voilà comment on vit aujourd'hui en France. Jusqu'à quand ? Alors, Alexandre Chavanis, Bessancourt, j'en ai parlé la semaine dernière, qu'est-ce qui se passe précisément à Bessancourt ? Bessancourt, je vais reprendre deux choses dans ce que vous avez dit, et qui vont rejoindre les constats que j'ai faits, mais surtout les propositions que je vais faire. Nous entendons à longueur de journée parler du droit, parler des droits, parler de l'état de droit. Et nous pouvons dire aujourd'hui, on peut le dire aujourd'hui par rapport à des situations comme celle-ci, qui se généralisent dans toute la France, que les socialistes ont détruit l'état de droit en France, et nous allons trouver comment, et nous allons expliquer comment, par un ensemble de faits divers, et l'erreur que nous faisons, et l'erreur que j'entends souvent, dans beaucoup de milieux de droite, c'est de croire qu'il s'agit de faits divers. Ce ne sont plus des faits divers, ce sont des faits politiques, qui sont déterminés, organisés, couverts par le pouvoir politique. C'est sur ordre politique que s'est mis en place en France, ce système d'inquisition et de destruction du peuple français, parce que nous sommes un peuple. Donc nous vivons, les Français vivent un état de fait. Alors moi, je vais vous raconter simplement deux, trois petites choses. Baissancourt, c'est une très belle petite ville, enfin gentille petite ville, il y a une église du 13ème, il n'y a pas de mosquée, et c'est peut-être gênant pour les nouveaux arrivants, qu'il n'y ait pas une mosquée au centre de la ville. Alors il est évident, dans cette ville, je suis intervenu plusieurs fois, quand j'ai vu du trafic de drogue, j'ai arraché quelques gamins, comme ça, à la vente de drogue que faisaient les bandes ethniques, maghrébins, et donc je me suis tout de suite mis, comme disait un des auteurs des agressions, en opposition avec la communauté maghrébine. Alors, je pose aussi une question à M. Chirac, qu'est-ce que la communauté maghrébine qui vende la drogue, de quelle valeur, qui viole, qui tue, qui pille, qui crache, de quelle valeur démocratique cette communauté se recommande-t-elle ? Alors, quand M. Chirac et M. Jospin m'auront répondu sur les valeurs démocratiques qui, dans l'ensemble de la France, sont foulées au pied, en permanence, et dont les plus humbles, qui ne savent pas se battre, subissent les conséquences, quand ces deux personnages politiciens me répondront, et bien à ce moment-là, je pense qu'on pourra faire état que la France est un État démocratique. La France n'est pas un État démocratique à l'heure actuelle. Alors, je reviens à ma question. Alors, je regarde que ce n'est pas qu'il avait sans courge. Eh bien, c'est simple. Je vais vous lire un procès verbal de police, et vous verrez que l'histoire est amusante, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que se passent des histoires comme ça dans toute la France, et que, en effet, pourquoi j'ai fait cette intervention générale au départ, c'est pour bien comprendre ce qui va suivre. Je vais vous lire un procès verbal qui a commencé, si vous voulez, la chicagia qui ont mis en place tout un monde de maghrébins lié à l'islam, lié à la drogue, et qui ont, en fait, dans un petit village comme Bessancourt, l'eau chaude, ce qu'ils n'ont pas chez eux, d'ailleurs, des baignoires. C'est très bien. Le quartier, la cité, la cité d'Hébrosse, à Bessancourt, est une cité très propre, trois étages, quatre étages. C'est très, très bien. C'est une belle petite cité. Moi, qui ai travaillé dans les bidonvilles, je peux vous dire qu'il y a travaillé à Noisy-le-Grand, à Astin, à Orly, à Bagnolet, je peux vous dire que ces gens-là sont dans le 16ème. Sont dans le 16ème. Voilà. Donc, il y a quelques années, c'était en 93, on avait une golfe et notre golfe est volée en pleine nuit. Et je vais vous rappeler et je vais vous lire le rapport de police parce que c'est un chef-d'oeuvre. Donc, on vole la golfe dans nos fractures, il y a une course-poursuite, ils rentrent dans un bec de, comment ça s'appelle, des pompes à incendie et ils sont arrêtés par la police. Donc, course-poursuite, s'il y avait eu des morts, vous vous rendez compte ce qui se serait passé, c'était des moques. Donc, il n'y a pas eu de mort et puis, il y a eu quand même un véhicule volé. Bon, je vous dis le procès-verbal. Signalons qu'au cours de l'interpellation, nous avons remarqué que se trouvait dans la golfe un tournevis, un sécateur à main sur lequel il était coincé un bout de fil, c'est-à-dire les fils avec lesquels ils avaient démonté la voiture électrique et un couteau avec une lame cassée très aiguisée. L'ensemble de ce matériel était placé dans la range-tout près du levier de vitesse. J'assure que ce n'est pas moi qui m'en servais. Avons effectué une patrouille pédestre aux environs de la mairie et nous avons constaté, nature, que plusieurs véhicules en stationnement en grande rue avaient subi des dégradations. N'oubliez pas que c'est en 1993. Mention non. Alors, on identifie les De Lascar, un Shrabani Karim et puis un autre. Mention non que les deux individus très excités ont refusé d'être placés en garde-vue. Normal. Ah parce qu'on a le droit de refuser d'être placés. Ah oui, oui, vous pouvez. C'est la nature. Ça, c'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Vous allez voir jusqu'où ça va, la présomption d'innocence. C'est tout juste et ce n'est pas moi qui les avais commandités. Avons dû employer la force strictement nécessaire, bien entendu, pour les maîtriser et les placer en garde-à-vue. Signalons également que le nommé Karim a jeté une chaise sur les collègues qui nous a insultés de fils de putes. Excusez-moi, messieurs-dames. Joli. Angetulé. Je nique ta mère et tes enfants. Il nous a profondés à des menaces de mort envers nos familles et nous-mêmes. N'oubliez pas que le dénové Karim vient de voler une voiture qui se plante et qu'il insulte les flics qui les menacent de mort. Ça, c'est un rapport de police. Rapport de police. Mentionnons que le nommé s'il bide s'est frappé à plusieurs fois la tête, mais ça, la tête contre le mur et en raison de son état d'excitation a été menotté et afin d'assurer sa protection. Vous avez là un fait divers qui s'est terminé de manière dramatique. Les policiers auraient été immédiatement accusés. Mais vous avez un rapport de police. Et qu'est-ce que vous croyez ? Et je vous signale, entre parenthèses, que le conducteur n'avait pas de permis de conduire. Eh bien, qu'est-ce que vous croyez ? De quoi ont-ils été poursuivis ? Et c'est là où je mets en cause les institutionnels et en vain. Parce que tout au long de ces affaires, on va savoir que ces gens-là sont couverts par le pouvoir politique et qu'il y a eu une volonté de déstabiliser la France par rapport à ce type d'immigration et par rapport aux délits qu'ils commettent. Qu'est-ce que vous croyez ? Alors, pas de permis. Insultes. À force de l'ordre. Menaces de mort. Vol de voiture. Vol de voiture. Eh bien, vous savez de quoi ils ont été inculpés ? Rossell. Eh bien, à ce moment-là, vous vous dites... Rossell de quoi ? Rossell de véhicule. Parce que vous savez que très bien que ces garçons ne pouvaient pas avoir volé le véhicule et en effet, ont été inculpés de Rossell. Et là, vous avez tout le fonctionnement de toute une partie qui est une minoritaire chez les policiers et qui est minoritaire chez les juges. mais qui sont des fonctionnaires affiliés au Parti Socialiste dans l'esprit et dans le corps et qui dépendent étroitement, structurellement des ordres politiques que Mme dit. Alors, à ce moment-là, Rossell... Alexandre Germain, pardon de vous couper une seconde, mais ça fait plusieurs fois que vous évoquiez la responsabilité du Parti Socialiste. Moi, je veux bien. Mais enfin, la situation, elle n'a pas commencé en 1981 avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Elle ne s'est pas interrompue quand ce Parti Socialiste a laissé la place au RPR pendant la cohabitation. Donc, il ne s'agit pas du Parti Socialiste, il s'agit de tous les partis. Exactement. Alors, là, il faudrait peut-être... Alors, là, nous allons rentrer dans le fondement de ce qu'on appelle l'insécurité. Mais je voudrais quand même qu'on en reste d'abord sur les faits. Alors, par rapport à votre question, c'était fond. Oui, oui, bien sûr. Alors, ensuite, à partir de ce moment-là, sans clanche, donc, cette nuit, par exemple, mon domicile a été tagué. Cette nuit, là ? Oui, cette nuit, il a été tagué. Donc, la police est venue à constater le tag. D'ailleurs, toute la rue a été taguée. Alors, je vous signale un fait que le racisme, ces gens-là sont racistes et ils font ces actions au nom du racisme puisqu'il y a une boulangerie qui est tenue par des Européens a été taguée. Et la boulangerie d'en face dans laquelle des Maghrabins parlent n'a pas été taguée. Mais les tags sont racistes, injurieux ? Oui, ils sont... On ne sait pas parce que les tags, ils ont des marques et tout, mais ça n'a pas l'importance. Le problème, le principe du tag, le principe du tag, nous l'avons écrit plusieurs fois, le principe du tag, c'est de marquer la victime. C'est-à-dire que le marquage de la victime, le tag, en fait, c'est le marquage. Et c'est comme les chiens qui pissent pour marquer leur territoire. Eh bien, ça, c'est les hyènes qui marquent pour marquer leur territoire. constitué, obéissant à la loi et non pas à Chabanis ni aux voyous ou aux islamiques, aurait tout simplement déclaré la poursuite de l'information et au bout de trois mois après, j'ai reçu une petite note me disant que les auteurs de l'incendie, trois mois après, n'ayant pas été retrouvés, on avait clos l'affaire. Donc, en fait, vous êtes en danger de mort et on vous dit... Moi, je parle surtout des braves gens parce que je vous en parlerai après. En fait, comme cette femme, des gens qui ne savent pas se défendre sont en désignement permanents parce que c'est une violence intellectuelle terrible, c'est une torture mentale. Ces gens-là sont des charognards qui torturent les pauvres gens, qui les martyrisent, qui les martyrisent par leurs insultes pourries, qui viennent du fond, du très fond du Moyen-Âge. Même le Moyen-Âge n'aurait jamais imaginé ces choses-là. Eh bien, c'est un autre monde et tout. Alors, je m'en porte un peu. Disons que... Quand on a le Moyen-Âge, qui ne mérite pas du tout ça. Voilà, mais c'est le pré-Moyen-Âge. C'est-à-dire que, bien entendu, ça remonte à 6 000 ans, à 4 000 ans. Le Moyen-Âge n'en a jamais... C'est les pré-hominiens. Voilà, c'est ça. C'est la pré-histoire. La pré-histoire du Moyen-Âge, disons. Et ça, c'est ce qu'on nous offre d'ailleurs, on nous offre ces gens-là comme des gens intégrables. Alors, ensuite, se poursuivent les exactions et dans une logique pure de ces gens-là, parce qu'il faut connaître leur logique, c'est l'agression. Alors, d'abord, l'agression verbale. Il est évident qu'il y a eu quelques échanges. D'abord, l'agression verbale, comme nous savons répondre à ce type d'individus, nous n'avons pas peur. Ensuite, l'agression verbale et tout ce qui correspond à l'agression verbale. Et ensuite, l'agression physique. C'est-à-dire que nous sommes dans un processus d'une personne, si une personne ne sait pas se défendre, elle est tout de suite abattue. Elle est détruite dans son fort intérieur et abattue physiquement. Voilà ce qui se passe en France aujourd'hui. Dans toute la France interne, ce ne sont pas des faits divers. C'est un phénomène sociologique qui est lié, non pas à l'immigration, à la volonté politique de ne pas avoir contrôler cette immigration et, alors, en effet, de ne pas l'avoir contrôlée, mais aussi de l'avoir laissée et de l'avoir entretenue par l'impôt français. Nous en parlons. vous avez dit que certains sont abattus moralement, mais aussi certains sont abattus physiquement et vous, vous avez failli être assassiné. Oui, un soir, bon, ils sont arrivés parce qu'ils arrivent, ils font des chouffes dans mon domicile. L'autre jour, nous sommes arrivés avec ma femme, il était 10 heures du soir. Il y avait un chouff, une voiture devant la banque, c'est-à-dire dans la rue où nous arrivions. il y avait un chouff au fond, en face à l'église. Donc, il y avait les groupes d'intervention au fond de l'église et devant chez moi, il y avait deux types, bien entendu, avec leur parquet sur le nez qui étaient à... Puis tout d'un coup, ils m'ont vu arriver en voiture. Je ne sais pas s'ils nous attendaient, comment ils nous attendaient. Et je suis sorti, je les ai interpellés, je suis monté sur eux. Alors, à ce moment-là, ils ont couru comme des lapins. Ceux qui étaient en face, c'est-à-dire à 200 mètres dans les voitures, sont à ce moment-là sortis parce qu'ils les ont vus courir. Donc, je pense qu'ils étaient armés. Et donc, sans partir de ça, c'était il y a 15 jours. Ils m'ont attrapé un soir, c'est évident, j'étais avec un ami général. Ils m'ont attrapé un soir, alors c'est pareil, ils faisaient un chouff devant mon domicile. Et ils étaient au début 3-4 et très vite, par les téléphones portables, ils sont arrivés à 15 sur moi. Au début, 3-4, ce n'est pas un problème. 4-5, ce n'est pas non plus un problème. Et puis tout d'un coup, ils sont arrivés avec des moyens matériels, c'est-à-dire pavés, poids américains, tout ça. Donc, j'ai pris un petit coup sur le nez, j'ai eu une petite fraiture. ce ne serait pas, on s'est soignés. N'importe comment, je n'ai pas couru et je n'ai pas courir devant un genre comme ça, je n'ai pas à me retirer. Mais la police, où est-ce que c'est ? Vous savez, dans la police, il y a les ordres politiques. C'est ce qu'il faut bien comprendre dans la police. La police subit, et c'est pour ça que je parle des institutionnels, en ce moment, subit les ordres donc j'avais reconnu un des types qui avaient participé quand j'avais... Alors, il y a eu une autre agression. La première agression physique, c'est quand le jour d'une brocante, pour que les auditeurs comprennent, la première agression physique, c'est le jour d'une brocante, ils agressent verbalement ma fille qui rangeait sa brocante, et il était 5 heures de l'après-midi, ils étaient deux, et ils reviennent à une quinzaine, armés de manches de pioches et tout, et ils jettent des pavés sur ma porte. Alors, ça fait un brocant terrible, il y a une voûte, et je n'ai rien dans les mains, je sors, il y en a un qui s'était mis au milieu de la route avec une barre derrière le corps, et j'en vais écarté, avec un petit ricadement, bon, je lui ai mis une petite gauche, il est tombé, à ce moment-là, je suis rentré en vitesse chez moi, j'ai pris, bien entendu, les autres montants de chargeants, j'ai pris ce que tout homme doit faire, et plus les laisser vous faire peur, j'ai pris une barre d'un escalier de Louis XV, là, c'est devenu un fusil d'ailleurs, après, dans leur dénonciation, et je les ai chargés, donc ils sont partis, ils se sont mis à hurler, tout ça, ensuite, ils sont revenus à la charge, mais de très loin, ils ont janté un pavé dans ma fenêtre, ma fenêtre a été ouverte et cassée, la fenêtre du premier étage, et à ce moment-là, j'ai pris, j'ai pris sur moi, puisqu'il gueulait, on va te brûler, et qu'il m'avait déjà brûlé, que fait un homme normalement constitué, j'ai pris 4 litres d'essence, super d'ailleurs, et le premier qui est passé, sous ma porte, et Camille, un coup de baramine dans ma porte, je l'ai arrosé d'essence, j'ai allumé un briquet, je lui ai dit, la prochaine fois, vous brûlez, il est évident que c'est tout à fait normal, et c'est tout à fait normal, c'est une réaction de force normale, ce n'est pas une réaction de légitime défense, c'est ce que doivent faire tous les Français. Alors, pardon de vous interrompre, parce que ce que vous venez de raconter, ça m'oblige à apporter quelques précisions sur votre parcours, parce qu'on pourrait croire, à vous entendre, que vous êtes un, comment dirais-je, un homme qui est recuit dans une espèce d'obsession haineuse, et tout, et alors ce n'est pas du tout le cas, et je vais dire rapidement, si vous permettez, qui vous êtes, parce que je connais de vous, donc vous avez 60 ans, vous êtes, et vous avez un passé d'animateur socio-culturel, qui vous a conduit à être au contact très très tôt avec la pire racaille des banlieues, il faut dire le mot, que vous avez, dont vous avez tiré plusieurs jeunes, pour en faire des gars bien, vous avez été le premier éducateur, animateur culturel et éducateur de prévention, à intégrer des formations sportives, à la boxe, à la lutte, au parachutisme, à la moto, dans le cadre des activités culturelles, entre autres, à IER, dans un centre éducatif culturel, vous avez été le premier éducateur de prévention, qui a été reçu par le haut comité à la jeunesse, pour l'intégration réussie de jeunes en difficulté, à Orly, à Stein et à Bagnolet, ce que vous nous expliquez tout à l'heure, vous avez été le premier animateur culturel à faire intervenir une association d'habitants sur un projet d'urbanisme, qui a été une affaire extraordinaire, qui a fait la une de tous les journaux pendant plusieurs semaines, parce qu'après, naturellement, ça a tourné en jus de boudin, toujours pour les mêmes raisons politiques, vous êtes l'auteur d'un traité de psychopédagogie de l'éducation, dans lequel vous avez défini le rôle des espaces urbains dynamiques et appropriables, et l'explication des phénomènes de communication et leurs applications, informations, désinformations, et ce même traité a défini des cycles d'éducation et de formation en fonction de trois formes d'intelligence existante, l'intelligence intuitive, instinctive et raisonnée, donc vous n'êtes pas un préominien ou un cromagnon, contrairement à ce que d'aucuns voudraient faire croire, parce que vous pratiquez les sports de combat, vous êtes prévaux diplômés d'État, pour les boxeurs ça a un sens, et l'image facile que vous avez, c'est l'image d'un guerrier, d'un berserker en quelque sorte, et il faut corriger cette image parce qu'elle n'est pas totalement fausse, c'est vrai que vous êtes un combattant, mais vous êtes aussi un intellectuel, il faut employer le mot, et un authentique intellectuel, c'est-à-dire un homme qui applique à sa réflexion les expériences qu'il a réunies à travers sa vie quotidienne. Je crois que c'est très important de souligner cet aspect des choses, parce que ça montre bien que votre combat, le combat que vous avez décidé de mener à Bécent-Cours, vous auriez pu déménager depuis longtemps, puisque... Non, il n'y a pas question, il ne faut jamais céder à la violence. Mais vous auriez pu le faire. Et vous avez repris de le faire, vous êtes... C'est un principe d'éducateur. Alors maintenant, je vous rends la parole pour poursuivre le récit de ce qui s'est passé. Donc, après cet arrosage à l'essence... Pardon, je vous rends la parole sur Radio Courtoisie, je l'ai oublié de... Radio Courtoisie, du Piret et de la Francophonie. Après cet arrosage d'essence, bien entendu, les agresseurs déposent plainte contre moi et disent que je suis sorti avec un fusil. Il est évident, à ce moment-là, bon, il y a perquisition et tout chez moi, je n'étais pas sorti avec un fusil. Je ne vais pas me servir d'affilie, tout le monde le sait. Donc, mais, vous voyez, déjà, voilà, d'agresseurs, ils deviennent accusateurs et ça marche. Et donc, je n'ai pas l'édition et finalement, leur plainte est classée sans suite et sans suite et ma plainte est poursuivie à l'heure actuelle puisque j'ai déposé plainte pour racisme. Je suis le croix à la première plainte qui a été reçue pour racisme, non pas anti-français, racisme, réellement racisme. Avec tout... À la loi Besso, j'ai déposé plainte selon les principes de la loi Besso. Voilà. La loi Besso, c'est une bonne loi pour les Français. Il faut montrer maintenant que la loi Besso doit nous servir. Voilà, M. Besso. Merci, M. Besso. Donc, ensuite, à la suite de ça, mon domicile a été surveillé. Un soir, ils m'ont... Ils m'ont... Comme on dit vulgairement, comme le disait Alphonse, ils m'ont serré un soir. Donc, je suis resté, le premier assaut, je suis resté, au deuxième assaut, je suis resté, au troisième, il y avait un peu de monde. J'ai pris quelques coups. J'ai dû ma... Si vous voulez, ma... Pas ma survie, mais ma... Parce que je ne cours pas, moi, devant ces gens-là. Je reste et je me bats. Donc, j'ai 60 ans, ce sont des petits tiennes, des grossiennes, des petits tiennes, mais je ne vois pas pourquoi on aurait peur de ces gens-là. Et donc, là, j'ai eu quand même 20 jours d'arrêt de travail. Et un des agresseurs, celui que j'avais arrêté à arroser d'essence, était aussi dans l'agression, cette agression, cette agression. On a attendu bien longtemps avant de l'entendre, avant de l'entendre, et surtout, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le procureur de la République l'a remis en liberté. Donc, il a attendu, les policiers ont fait leur métier, mais le procureur l'a remis en liberté, et on va reparler de ce procureur. À la suite de ça, donc, il était logique, bénéficiant de l'impunité, dont parle si bien Mme Guigou, ces gens-là, donc, présomption d'innocence, ces gens-là, donc, ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont recommencé. Alors, la dernière fois, c'était en plein jour, c'était la veille de Noël, et là, j'ai un garçon qui a été élevé selon les traditions françaises, selon le scoutisme, selon l'amour de sa famille, l'amour de ses... puis, il n'a pas la peur du combat, petit garçon qui a peur, qui n'a pas peur. Et c'est mon fils qui m'a... Donc, ils ont commencé à lancer des pavés, des bouteilles sur ma demeure, la veille du jour de l'an. Et à ce moment-là, ils ont... j'ai ouvert la porte, bon, on a reçu des pavés, des bouteilles et tout, et mon gosse, mon petit garçon, a été me chercher une hache avec laquelle je coupe le bois. J'ai fait une charge de la cavalerie de la gère, et donc, la bande s'est scindée en deux. Alors là, c'est ce qui était... J'ai réussi quand même quelque chose. J'ai fait quelque chose de très bien, donc j'ai déposé des plaintes, bien entendu. Le procureur attend toujours, je ne sais pas ce qu'il attend. Et donc, j'ai déposé des plaintes, mais là, devant des dizaines de personnes, puisque c'était la fête, ils ont hurlé leur haine raciale. Et ils ont hurlé, il faut tuer le blanc, il faut niquer le blanc, c'est un blanc, n'ayez pas peur, il faut le tuer, et tout, et tout. Donc, la haine raciale a éclaté. Parce que, ce qui est dur aussi pour les gens, quand ils sont... C'est que leur agression, on va en parler, se font au nom de l'antiracisme. Et que les gens, et nous allons en parler sur le fond, tout à l'heure, ils sont... En fait, ils sont conditionnés, ces gens-là. par des mouvements, tels est ce racisme et tout, pour commettre ces agressions. Et c'est parce qu'ils sont conditionnés par ce type d'intellectuels, comme Sartre, conditionné, il y a quelques années, le goulag, les gens ont accepté le goulag, c'est la même... le même intellectualisme qui conditionne ces gens-là à vous accuser de raciste, alors qu'ils le sont totalement. Ils le font au nom de racisme. Alors, Alexandre, c'est ce que je vous propose, c'est... On va passer un tout petit peu de musique, on va prendre connaissance des messages, et puis, vous allez pouvoir y répondre, et après, on reprendra cette conversation. La force psychologique des voyous est due en partie aux appuis qui leur sont donnés, et la faiblesse des Français aux appuis qui leur sont enlevés. C'est l'action du terrorisme intellectuel dont les influences produisent des réflexes de blocage dans le subconscient. Le pouvoir dirigeant est responsable de ce pouvoir qui est apparu dans la rue. On va parler ça tout de suite, je crois, avec Alexandre Chauvin. Donc, continue, je suggère le rapatriement des soldats français du Kosovo pour rétablir l'ordre en France. En laissant se développer la délinquance née de l'immigration, on laisse la terreur se développer, c'est un mode d'exercice du pouvoir. Non, mais ce qu'a dit l'auditeur tout à l'heure, c'est exactement ça. Quand il dit comme une manière de plaisanterie, il faut rappeler les français du Kosovo pour qu'il n'y ait. C'est exactement le problème. C'est-à-dire qu'on a envoyé des soldats au Kosovo pour assurer l'ordre, enfin l'ordre, pour assurer la sécurité des Serbes face aux Albanais et des Albanais face aux Serbes. Et en France, on laisse ce travail se faire tout seul. Et on fait venir des policiers, d'ailleurs Kouchner a demandé des policiers supplémentaires au Kosovo, ce qui est énorme. En ce qui concerne l'exercice des droits du citoyen qui est dans la constitution de l'an de 1789, la constitution de l'an 1, la deuxième constitution. L'article 5 dit ceci, l'exercice des droits de citoyens se perd, écoutez bien, par la naturalisation en pays étrangers, par l'acceptation de fonctions en faveur émanée d'un gouvernement non populaire, il paraît que nous sommes des populistes, par la condamnation à des peines infamantes ou affectives jusqu'à réhabilitation. Vous entendez bien, les hommes premiers qui ont créé les droits de l'homme, voilà ce qu'ils disaient dans l'article 5 des deux premières constitutions. Je ne vois pas qu'on vous demandait à ce que les étrangers soient des, qu'on leur retire quand on les renvoie chez eux, je ne vois pas en quoi nous ne sommes pas fidèles à nos ancêtres. Nous sommes totalement fidèles à nos ancêtres qui avaient prélu ce cas de figure de la violence en France. Donc, voilà pour remettre les choses en voie, c'est-à-dire que nous sommes dans nos droits français. Nous ne sommes plus en légitime défense, nous sommes dans le droit, dans le droit français. Et je crois que cette volonté de détruire la France et le peuple français se concrétise par la destruction du système éducatif privé et public. La violence à l'école n'est pas liée à l'immigration ni elle est liée à la volonté du pouvoir politique d'avoir introduit des individus qui ne s'assimilent pas et qui ne veulent pas s'assimiler et qui le revendiquent au système éducatif français. Monsieur Milosevic avait dit aux gens de l'OTAN que si on bombardait la Yougoslavie et le Kosovo fait partie de la Yougoslavie, il viderait le Kosovo de ses habitants albanais. Donc, il y avait un plan préétabli, c'est ce que vous n'avez dit. Il y avait un plan préétabli. Le général Clark l'a avoué devant les journalistes. C'est passé au zapping de Canal+. Je retrouverai ça dans des notes si ça peut vous intéresser. Et on savait très bien que Milosevic allait vider le Kosovo de ses habitants. De ses habitants albanais si on le bombardait. Si on le bombardait. Ben oui, il n'y avait pas de moyens de repartir. Il n'y a pas eu de surprise contrairement à ce qui nous a été dit pendant plusieurs semaines. Mais non seulement il n'y a pas eu de surprise mais maintenant les enquêteurs de l'OSCE sont en train d'établir que les massacres qu'il y a eu car il y en a effectivement eu n'ont commencé qu'après le début des bombardements de l'OTAN. D'accord. Nous avons repéré qu'à la mi-octobre dans le Nouvel Observateur paraissait une annonce pour une organisation non gouvernementale qui demandait des fonds pour aider les Kosovars en fuite alors que les Kosovars en fuite à la mi-octobre il n'y en avait pas. Je n'ai pas suivi. Ce qui veut dire qu'il y avait une campagne publicitaire qui était déjà préparée qu'une agence de publicité était au courant que l'Observateur était au courant que le rédacteur en chef avait donné son accord. Bonne analyse. Excellente. C'est un exemple. Oui, c'est intéressant. Mon travail. Il fallait que je sache mieux ce qui allait se passer de façon à ce que je mette de service le bon bonhomme au bon moment parce qu'on ne traitait pas que ça. On traitait tout un tas d'autres choses. La reconstruction du monde en particulier le nouveau concept stratégique de l'OTAN parce qu'il faut bien trouver un concept stratégique à l'OTAN pour qu'il servait quelque chose maintenant. Quel était-il à ce moment-là justement ? On ne savait pas. En revanche, on avait déjà commencé les revues d'effectifs c'est-à-dire revoir comment on allait refondre les états-majors pour faire face à la nouvelle menace qu'on n'avait pas définie. Mais on savait qu'on allait intervenir. Alors sur le Kosovo, on savait qu'on allait intervenir. On savait qu'a priori, pour des raisons politiques, on ne laisserait pas les Américains tirer les tomahawks qu'ils avaient à tirer, mais qu'il y aurait tous les pays qui participeraient donc qu'il y aurait des avions. j'avais des renseignements extrêmement précis là-dessus mais que je n'ai pas donnés. Absolument pas. Ce n'était pas mon intention. Mon intention n'était absolument pas d'empêcher d'une manière ou d'une autre les forces de l'OTAN de frapper si elles devaient le faire. ça n'était pas non plus de mettre en danger les forces de l'OTAN. Mon intention était de contribuer à une solution qui fasse que l'intervention ne soit pas nécessaire. Donc la seule solution c'était que M. Milosevic retira ses troupes du Kosovo. Sur la validité de cette position politique, je ne prenais pas moi position à l'époque. Je ne suis pas assez spécialiste de politique, même internationale, pour émettre un jugement. Je peux émettre un jugement milité. Est-ce qu'on vous disait par exemple à ce moment-là que les Américains avaient une perception différente de celle des Européens ? Ce n'est pas la peine de nous le dire. Dans toutes les réunions on le voyait bien. Oui, non, mais ça c'est bien évident. Vous savez... Ils étaient pour l'intervention ? Les Américains étaient pour l'intervention et il leur fallait à cette époque-là qu'en 1999 ils tirassent 221 missiles Tomahawk. C'était dit clairement ? Comme ils n'en avaient tiré que... Est-ce qu'ils étaient à la péremption ? Ils étaient frappés de l'hystériose ? Non, c'était ni la l'hystéria ni le bug de l'an 2000 c'était simplement les accords START et SALT qui disaient qu'ils devaient détruire un certain nombre de missiles. Or, ils n'avaient pu en tirer que deux durant l'été. Un sur le Soudan et un sur l'Afghanistan. Il leur en restait 219 à tirer. Ils ne les ont pas tirés sur le Kosovo puisque M. Milosevic a retiré ses troupes. Donc, ils les ont tirés sur l'Irak. Mais donc, ils étaient tirés. Donc, on en est là. On fait aujourd'hui la guerre parce qu'on a des stocks à liquider. Oui, alors là, si vous voulez, là, ce n'est même pas un secret militaire que je dévoile puisque c'est passé dans... Non, non, bien sûr. dans ce Defense Review ou dans un des Janes quelconques vers la fin du mois de septembre. Ce qu'il y avait aussi, c'est que les fabricants d'armes américains essayaient quand même de replacer des nouveaux missiles. Ils sont présents à ce moment-là, là où vous êtes, les fabricants d'armes ? Non, non, non. Non, ils n'ont pas besoin. On ne les voit pas. On a des gens qui les représentent au moment des réunions annuelles de la CDNA. C'est-à-dire, la commission des directeurs nationaux d'armement. Ça, ça se passe régulièrement à l'OTAN. Alors, tout ça est public. Ça fait partie, ça fait l'objet de communiqués, de presse. Et on peut interroger le site Internet de l'OTAN. C'est très, très bien tenu à jour. Mais ça n'apparaît jamais dans la grande presse. Ça n'intéresse pas beaucoup la grande presse. Les questions de guerre, de vie, de mort, des populations, ça n'intéresse pas la grande presse. Non. Ce qui est intéressant, je pense, c'est ce qui permet de faire très rapidement des journaux télévisés avec 3 minutes, 4 minutes, suivant des scénarii de Cédric Téry-Té. Oui, il faut que ce soit qui sont prévus, qui défilent, qui sont les victimes. Oui, non, mais c'est ça. Bon, alors là... Donc, c'est une mise en scène. Nous avons une mise en scène et nous avons les réalités marchandes qui sont de l'autre côté. Moi, j'ai assisté à toute une mise en scène, mais je ne veux pas déflorer le sujet de mon livre, quand même. D'accord. J'ai assisté à tout un tas de mises en scène. Donc, si vous voulez, dans mon affaire, ce qui me guide, au Kosovo, parce que je voyais ce qui allait se passer. Et je n'ai pas de parti pris ni pour les uns ni pour les autres. Mais vous avez l'expérience de la Bosnie derrière. J'ai l'expérience de la guerre et j'ai l'expérience de la guerre dans les Balkans parce que je l'ai suivi depuis la France, du temps de l'ONU et depuis l'intérieur de l'OTAN quand j'étais en Bosnie-Herzégovine dans les 6 premiers mois de l'IFO. Vous connaissez les populations. Je connais. Alors, plutôt que de parler de population, je préfère qu'on parle de peuple parce que population, c'est un nombre d'individus sans qualification ni rien. Donc, les Américains aiment bien parler de population. Et on parle beaucoup de population maintenant et on dit les populations. La population d'un pays, c'est le nombre d'habitants qui y sont. Mais ça veut dire qu'il y a toute une culture par derrière. Alors, on a parlé de peuple. Ça, c'est bien. Seulement, on ne les a pas forcément toujours très bien définis. Si vous interrogez le TV spectateur moyen dans la rue, il y a au Kosovo des méchants serbes et des méchants maintenant albanais qui, à Mitrovica, tapent sur l'ONU. À l'époque, on disait surtout kosovar. Alors, attendez, maintenant, c'est comme ça. Alors, maintenant, on dit albanais depuis quelques jours. Pour entrer dans l'esprit du public, le fait que ça appartienne à l'ONU... Je crois que c'est pour simplifier parce que le mot kosovar c'est devenu trop compliqué. On a découvert qu'il y a des kosovars qui ne sont pas... Oui, il y avait énormément de population kosovar. Ils ne sont pas albinés. Il y a des peuples différents. Il y a des tziganes kosovars, il y a des serbes kosovars, il y a des croates kosovars, il y a des turcs kosovars, il y a des autres nationalités pour employer la terminologie de M. Tito. En France. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des poussées d'albanais qui sont arrivées, notamment après l'opération Alba qui a eu lieu en 1997. On s'est rendu compte de ce que entre 300 et 350 000 Albanais du Nord ont fui le pays pour aller vers les cousins de Yougoslavie, on disait à l'époque. Ils sont allés au Kosovo. Alors pourquoi ils ont fui ? Parce qu'à partir du moment où vous avez des forces italiennes et françaises qui viennent de mettre de l'ordre, et bien nécessairement les camions militaires, les véhicules blindés gênent les trafics bizarroïdes qui traînaient. C'est une tradition des aimes très longues. Donc quand on a dit à cette époque-là que ce qui franchissait la frontière c'était toute la racaille albanaise et les trafiquants, les biais, c'est un peu ça, non ? Là encore, c'est un peu excessif. Il faut voir dans quel état était l'Albanie. L'Albanie, nous avons vu un tout petit exemple avec ma famille. En rentrant d'Egypte, nous sommes passés par le bateau et nous avons longé les eaux territoriales albanaises. Nous avons été escortés et c'est le seul endroit escortés, n'exagérant rien parce qu'elles ne pouvaient pas bouger. Nous avons été surveillés par une vedette de haute mer qui tenait par la peinture et encore de très mauvaise qualité et où les seuls trucs qui n'étaient pas rouillés c'étaient les canons mitrailleurs et les maillons des bandes de canons mitrailleurs. Tout le reste était rouillé y compris les dentiers des marins. Ce pays n'existait plus. Il faut bien survivre. Et à partir du moment où vous avez des zones de trafic et il y avait des zones de trafic à cause de la guerre civile bosniaque, il y avait des zones de trafic à cause des trafics organisés par les Croates parce que c'est aussi leur métier et entre la Croatie et la Yougoslavie, n'oublions pas que la Yougoslavie était sous embargo, à partir du moment où vous avez du trafic, vous avez des gens qui vivent de trafic. Donc, est-ce que c'est de la racaille ? Est-ce qu'ils n'avaient pas d'autre moyen de vivre ? Je suis extrêmement prudent parce qu'à force d'avoir été dans des zones de guerre civile, j'ai pu voir que des gens qu'on considérait de chez nous comme des réprouvés absolus et comme des immoraux totaux, en fait, étaient des gens qui avaient énormément souffert et qui avaient très peu de moyens de s'en sortir. Je l'ai vécu au Cambodge, je l'ai vécu en Palestine, je l'ai vécu... Quand vous allez dans un camp de la bande de Gaza, eh bien, vous tombez sur des réalités extrêmement atroces. Et en Bosnie-Herzégovine, j'ai eu contact parce que j'ai fait du traitement de source. Donc, j'ai eu des contacts avec la population, des gens qui en avaient marre et qui venaient nous renseigner, des gens de tous bords. Il y a des Serbes, il y a des Musulmans, il y a des Croates, il y a des autres nationalités, il y a des gens des ONG qui sont venus nous renseigner, il y a des immigrés étrangers qui étaient en fait des anciens Moudjahidines, réfugiés de leur pays où ils ne pouvaient plus rentrer parce qu'ils étaient condamnés et qui en avaient quand même marre de cette guerre et qui sont venus nous renseigner parce qu'ils ont vu en nous des moyens de rétablir une forme de paix. Donc, tous ces gens-là, dont certains étaient des réprouvés au départ, en fait, n'étaient pas complètement mauvais et même certains sont devenus bons. Donc, si vous voyez, je peux difficilement être caricatural. Je suis convaincu de ce que les enfants irakiens ont beaucoup plus souffert du coût de démontage à temps des missiles Tomahawk qu'on n'a pas pu tirer sur la Yougoslavie que des frasques sexuelles de M. Clinton. Il fallait consommer ces missiles de façon à être en position diplomatique de force, à se présenter comme les bons professeurs face aux négociateurs russes dans le cadre des accords Start et Salt qui n'ont rien à voir avec l'OTAN. Donc, ils n'ont pas directement à voir avec l'OTAN. Les droits de l'homme, c'est... Ah, les droits de l'homme, c'est effectivement un joli drapeau, mais on n'a jamais fait la guerre avec un drapeau. La gendarmerie, vous savez, c'est un peu un État dans l'État, on l'a vu souvent, mais c'est un État incorruptible. Dans un État dont j'ai l'impression que par certains côtés, de temps en temps, il semblerait qu'ils se pourrissent un peu. Non. Si. Ça m'arrive. Bon, ce n'est qu'une intime conviction, mais c'est une impression que j'ai. Bon, je lis la presse, hélas. Eh oui, je n'inventerai rien. Vous savez, on trouve dans des journaux tout à fait bien intentionnés apparemment qu'un président de la République, de la Ve République, a financé, ou fait financer, ou donné l'ordre de financer par une entreprise. Il travaille hors-fondure. Mais ce que vous insistiez sur... Enfin, vous nous apportiez une information, c'est que pendant... On a vu ça à la télévision plusieurs fois, ces gens qui couraient dans la rue en se cachant derrière des autobus, enfin, essayant de se cacher, qui étaient foudroyés. Vous nous dites, ça, ça rapportait 150 dollars à chaque... Non, je dis dollars, c'est une erreur, c'est 150. Deutsche Mark. La monnaie, c'était de Deutsche Mark. Et donc... Ça a fluctué, ça dépendait des... On sait qui payait. En tout cas, au... De partout, ça payait partout. Ça payait partout. Vous savez, quand j'ai vu... Et alors, ça m'amusait parce que quand j'ai suivi depuis mon hôtel du 14e arrondissement les images qui nous arrivaient, les images de télévision qui nous arrivaient par Euronews, ou bien je regardais No Comment, ou ils ne commentent pas, ou bien je coupais le son. Parce que ce qui m'intéressait, c'était de regarder les images. J'ai revu, il avait se passé exactement la même chose que ce que j'avais suivi sur LCI et Euronews. Parce que CNN, ça ne m'intéressait pas de voir un bonhomme qui parle devant une carte. C'était idiot. Mais en revanche, LCI et Euronews nous ont envoyé des photos parce que nos preneurs de vue prennent des risques. Et j'ai vu la même chose. C'est-à-dire qu'à départ, vous avez des Kalachnikovs de basse qualité. Et puis ensuite, vous voyez arriver des Kalachnikovs de très belle qualité. Et nous en avons saisi de celles-là. En Bosnie-Herzégovine, elles venaient des stocks de la NVA, donc de l'armée Est-Allemande. Vous voyez arriver des missiles anti-chars, enfin des roquettes anti-chars à usage unique, soit du modèle Armbrus 300, c'est-à-dire l'arme des pôles numéro 300, qui est un missile anti-chars, qui est la version allemande du Lowe, qui est un une roquette anti-chars à usage unique. On le tire et puis on laisse tomber le tube. Ensuite, j'ai vu, alors là, je ne l'avais pas vu pour la Croatie, j'avais vu d'autres modèles, j'ai vu au Kosovo apparaître des fusils de tireurs d'élite Garet, des fusils anti-sniper, Kalipos 50, fabrication américaine. En regardant les uniformes, c'est très intéressant. vous voyez apparaître des vestes d'assaut suisses, des treillis américains anciens modèles, ceux qui ont été remplacés par les nouveaux modèles après la guerre du Golfe. Vous voyez des treillis allemands. Bon, c'est... Alors, qui paye ? Vous savez... Les motifs, les motifs premiers de la guerre qui ont été analysés par Michel Blanza dans le livre journal et les motivations du plus petit pion de cette guerre sont les mêmes, c'est l'argent. C'est évident. Oui, mais c'est quand même extraordinaire parce que ça, c'est très important, je crois, de le dire et de le dire fort et de le répéter parce que... S'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas d'intérêt. Oui, mais surtout, on nous a dit depuis le début et depuis avant le début, on nous a dit, attention, il s'agit d'une intervention humanitaire, il s'agit du devoir d'ingérence. Il faut empêcher les gens de se tuer et en fait, on voit que tout ça est un formidable mensonge d'imposture totale. Il s'agit de faire du fric, beaucoup, beaucoup de fric, des centaines de milliards de dollars au niveau des dirigeants en montant des coûts comme le corridor numéro 8, comme la route de la soie, comme la captation des aéroports bulgares et de la flotte d'avions bulgares, d'avions privés, enfin, d'avions commerciaux, la flotte commerciale bulgares et puis tout à fait en bas de l'échelle, il s'agit de faire 150 marques en butant une ménagère de plus de 50 ans qui a oublié de rester devant sa télévision. Et au mieux, les ONG, dans ce cas, on a joué un rôle de mouche du coche. Au mieux. Là encore, il y a de tout, c'est sûr. Sur les ONG, j'ai eu l'occasion de travailler dans la ville de Zenitza sur les ONG musulmanes parce qu'ils avaient besoin d'un arabisant fiable. Je suis tombé sur tout. Je suis tombé sur des ONG dont on se demandait pourquoi elles s'appelaient ONG parce qu'on ne les voyait jamais sortir autrement qu'en voiture très légère. Je suis tombé sur des ONG qui faisaient du vrai travail d'ONG mais qui, par en dessous, avaient des munitions de l'armement dans des caisses. Et je suis tombé sur des ONG qui ne faisaient que, effectivement, du secours humain. Je dirais humain parce que humanitaire, c'est un métier avec tout ce que ça entraîne. En tant que militaire, je peux vous dire que la seule chose objective que je connaisse en matière de relations internationales, c'est le premier protocole additionnel des conventions de Genève au titre duquel nous n'avons pas le droit, nous, je dis nous parce que j'ai été militaire puisque maintenant je suis français, encore citoyen jusqu'à ce que je sois jugé. J'espère que je serai acquitté et que je serai toujours citoyen français. Donc, nous n'avons pas le droit, nous, qui usons des armes, de choisir des cibles civiles sans nécessité. Nous devons choisir des cibles civiles tout court. Nous devons protéger la population civile, donc les peuples civils, même ceux de l'adversaire. Nous ne devons nous attaquer qu'à ces armes, ces militaires et ces infrastructures d'intérêt stratégique milité. Alors, j'ai du mal à comprendre qu'on soit allé tirer délibérément cinq missiles guidés laser sur l'ambassade de Chine, par exemple. J'ai du mal à comprendre ça. Je ne vois pas quel est l'intérêt militaire, dans ce conflit. J'ai du mal à comprendre, je sais l'expliquer, je sais pourquoi ça s'est passé, mais qu'on ait tiré deux passages de roquettes de F-18 sur des convois de réfugiés. Bon, ça, c'est une faute professionnelle, plus grave que la mienne, à mon avis. J'ai du mal à comprendre qu'on ait utilisé des missiles Tomahawk qui ont pour but de mettre une arme nucléaire dans un cylindre de 10 mètres de haut sur 60 mètres de rayon, même en chargeant avec des charges conventionnelles, pour mettre de l'ordre dans une ville. Ce truc-là n'est pas assez précis pour détruire ponctuellement un objectif militaire dans une ville. Or, c'est délibérément qu'on les a utilisés. Un missile Tomahawk, ça, quand même, ça pose le poids d'un avion de tourisme. Je ne comprends pas qu'à titre humanitaire, on ait utilisé des bombes à fragmentation, même si c'est le modèle où il n'y a que 100 mines dedans, et qu'on ait accepté de le faire, parce que nous avons quand même signé le protocole d'Ottawa sur les mines antipersonnelles. Or, qu'est-ce que c'est que ces bombes à fragmentation ? Ça consiste à mettre, par chaque explosion de bombes, 100 mines sur le terrain. 50 explosent immédiatement au contact, pour faire un arrêt de blinder, des choses comme ça, et les 50 autres explosent, soit à temps, entre 2 jours et 6 mois, soit à changement brutal de température, une pluie d'orage l'été, soit simplement au frottement. Ce n'est pas les mêmes, elles ne réagissent pas de la même manière, donc on ne sait pas comment les traiter, elles se ressemblent, elles sont parfaitement identiques, mais elles sont jolies, elles sont jaunes, il y a un parachute, vous avez un gosse qui arrive, il en prend une, il en prend une qui est sensible au déplacement, le gosse est tué. Alors ce sont des mines qui sont plus sensibles que des mines antipersonnelles et beaucoup plus puissantes, ce sont des mines anti-chars. Est-ce que vous pensez qu'il y a des victimes actuellement ? Il y en a, d'ailleurs, la première victime, ça a été des gourkas anglais, gourkas britanniques. Or moi, on peut dire, bon, c'est l'OTAN, c'est tant pis pour eux. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis solidaire des militaires de l'OTAN. Je suis solidaire des militaires de l'OTAN parce que j'en ai fait partie, parce que ce sont mes alliés, ce sont mes camarades de tout un tas de combats. Je ne suis pas solidaire des gens qui les ont mal employés. C'est eux qui sont les criminels. Mais ce que je pense, ce que j'imagine, moi, c'est que quelque part, au Népal, il y a une famille dans laquelle le papa ne reviendra pas. Et il ne reviendra pas parce qu'il a été employé de manière criminelle par des gens qui sont censés exercer notre souveraineté et qui se sont engagés dans cette guerre sans en parler à l'Assemblée nationale. Je suis désolé, quand on nous prend notre souveraineté, on nous demande notre souveraineté, on la prête. Il faut l'exercer. Il faut l'exercer dans tous les domaines, y compris à l'OTAN. Donc, pour revenir au sondage du monde, 29% des sondés ont déclaré ne pas être raciste du tout. Donc, je dis, il y a déjà une bonne nouvelle, c'est qu'il y a 29% de membres seulement. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même 70% de gens qui sont à peu près lucides. Ils trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France. Et, je ne sais pas si vous faites le calcul, vous apercevez qu'il y a 1% qui manque. Alors, le 1% qui manque, c'est le pourcentage habituel d'abrutis qui ne comprend rien à la question posée. Et on leur dit, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'étrangers en France ou pas ? Ils vont répondre blanc. Parce qu'on l'a réappris quand ils étaient à l'école, on leur a dit, quand on voit quelle était la couleur du choix de blanc dans les 4, il faudrait répondre blanc. Alors, maintenant, il n'a pas de blanc. Voilà. Donc, 6 Français sur 10 déclarent qu'il y a trop de personnes étrangères aujourd'hui en France. 70% trouvent gênante la présence de personnes originaires de pays non européens. et près de 7 personnes sur 10 se jugent plus ou moins racistes. Ça progresse. Telles sont les principales conclusions de l'enquête annuelle de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le CNCDH, sur le racisme en France qui sera remise mercredi, etc. et patin et coucheur. Alors, cet article est très intéressant d'abord parce qu'il montre comment travaille le monde. C'est toujours intéressant de voir comment un journal comme le monde travaille. Et puis, parce qu'il montre bien comment on fait une enquête et comment on peut faire dire absolument tout ce qu'on veut à une enquête. parce qu'on n'a jamais évidemment demandé aux gens êtes-vous racistes ou pas ? Parce que si on dit dans la rue aux gens êtes-vous racistes ou pas, il y a 99,99% qui répondent non. Alors, donc, les Français disent non, je ne suis pas raciste, bien sûr. Mais c'est aussi une réponse complètement idiote parce qu'il faudrait savoir ce qu'on entend par raciste. Ah, c'était ça que je voulais vous demander tout de suite. Ben voilà. Parce qu'il est évident que si on dit aux gens... Par exemple, ils nous expliquent qu'il y a... D'ailleurs, c'est curieux parce que... Et on nous exclumente, on nous dit... Enfin, le sondage nous révèle ou révèle par l'intermédiaire du monde que ce sont... Je cite le monde, hein. Ce sont essentiellement les Arabes qui sont visés par cette intolérance. De point, 63% des sondés affirment qu'il y en a trop. Viennent ensuite les Noirs. 38%... D'ailleurs, c'est une connerie de dire les Noirs parce qu'il y a des Arabes Noirs. Il aurait fallu dire les Africains subsahariens. Mais est-ce qu'ils ont demandé sur les Lapons ? Les Lapons de Garennes, bien entendu. Non, je sais, il n'y a pas de question sur les Lapons de Garennes. Alors, les Noirs, 38%. Donc, il y a quand même... C'est amusant, mais 63% des sondés, trop d'Arabes. 38%, trop de Nègres. Il manque... Combien il y en a qui préfèrent les Nègres aux Arabes ? Faites le calcul, vous êtes matheuse. Non, pas du tout. De 63 à 38, 25 ? Non, 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 je suis littéraire, je ne suis pas matheuse. Mais seulement, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Si on avait posé la question est-ce qu'il faut tuer tous les Arabes en France ? On n'aurait pas obtenu... Enfin, je ne pense pas qu'on aurait obtenu 63% de réponses. Ça me paraît quand même douteux. Mais on leur dit est-ce que vous trouvez qu'il y en a trop ? D'abord, c'est une question idiote. Trop par rapport à quoi ? Il aurait fallu dire trouvez-vous normal qu'il y ait des Arabes en France, par exemple ? Ou à partir de quand, à partir de quels chiffres trouvez-vous qu'il y en a trop ? Par exemple, dans un wagon de métro, il y a 30 places, assises, il y a 5 Arabes, est-ce que c'est trop ? Non, c'est trop. 12 ? Non. 35 ? Je peux poser un joker ? Voilà, c'est ça qu'on fait, vous voyez ? Mais personne ne vous dira oui positivement. Donc, arnaque. L'antisémitisme est également en progression avec une intolérance vis-à-vis des Juifs en hausse de 7%. 31% estiment que les Juifs ont trop de pouvoirs en France. 31%. Incroyable, non ? Incroyable. Et je continue. Alors, en fait, on ne sait pas ce que les gens veulent dire. Est-ce qu'ils trouvent qu'il y en a trop parce qu'il y en a trop ou est-ce qu'ils trouvent qu'il y en a trop parce qu'on les voit trop ? Est-ce qu'ils trouvent qu'il y en a trop parce que ça leur donne envie de leur faire du mal ? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que ça fait des années que tous les ans, on publie, enfin, le pouvoir, les officiers, on publie un rapport sur le racisme en français. Tous les ans, ça diminue. Il y a de moins en moins d'actes racines dans ce pays. Donc, ils ont arrêté ce truc-là parce que ça devenait ridicule. Quand vous ameutez le banc et l'arrière-banc, vous faites des commissions, des machins, des trucs, des procès pour dire, ah là là, quelle horreur, les Français sont racines. Et puis, alors, regardez la preuve. Et là, il faut regarder et effectivement, il y a eu deux types qui ont écrit « Dehors les Arabes » sur le mur de la mairie de Trifouilly-les-Oies en 1998 et puis un type qui a distribué un tract « Lettres à Moustapha » fameux tract qui, évidemment, est une provocation totalement imbécile, rigolote, mais imbécile, il faut bien le dire. Alors, on dit « Mais c'est affreux, vous rendez-vous ? » Mais, par exemple, je n'ai pas le souvenir qu'en France, il y a eu dans une montagne en France, je ne sais pas, dans le massif central, par exemple, sept religieux arabes égorgés. Où ça s'est passé ? Non. Non, mais de toute façon, vous savez qu'on cache la vérité. Ah, c'est ça. Donc, ça, voilà, ça, ça serait du racisme. Par exemple, s'il y avait sept arabes égorgés dans un ashram du massif central, non. En revanche, quand on égorge sept religieux français à Tibéirine, en Algérie, c'est pas du racisme. sont, c'est un comportement, comment dit-on ? Incivil. C'est une incivilité. C'est une incivilité. Alors, le rapport continue comme ça, mais, pas une seule fois dans l'article de Sylvia Zappi, c'est un joli nom, Sylvia Zappi, pas une seule fois dans cet article, il y a la moindre allusion au fait que peut-être, d'une certaine manière, le fait que de plus en plus, oh, disent qu'il y a trop d'étrangers, ça pourrait être lié à un phénomène qui est, qui est de plus en plus d'étrangers. Vous voyez ? Alors, si vous voulez, je voudrais, pendant une seconde, enfin, quelques secondes pour donner les résultats des votes qui ont été, parce que c'est tout à fait intéressant. Dans tous les cas, je ne vais pas les citer à chaque fois, mais dans tous les cas, c'est la même chose. Toutes ces associations qui sont des, enfin, toutes ces, oui, ces associations, qui sont en réalité des groupes de rap ou des groupes de zizik, pour le choix, la musique amplifiée. Voilà, la musique amplifiée, d'ailleurs, c'est bien dommage qu'elles soient amplifiées, reçoivent des subventions qui tournent, qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de francs. Oui, tout à fait. Le total des subventions, vous l'avez en tête, oui, je vois 211 500 francs. Voilà, exactement, pour le contribuable Picard. Voilà, le procureur Picard, réveillez-vous Picard, Picard des Bourguignons, on est en train de vous piquer votre fric. Autant que c'est une petite région, il y a 1 800 000 habitants, Picardie. Alors, autrement dit, plus d'un franc par, non, plus de 10 centimes par, qu'est-ce que je raconte, moi, oui, 10 centimes, c'est ça, 10 centimes par habitant de Picardie, pour de la musique qui n'écouteront jamais. d'ailleurs... Si les gens écoutaient cette musique-là, on n'aurait pas besoin de la subventionner, a priori. Et il faut savoir que donc, dans tous les cas, les subventions étaient adoptées par 30 voix pour, alors, l'UPP, vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est. Union pour la Picardie. Ah, Union pour la Picardie, oui, c'est effectivement... UPP ! Ce sont eux qui se sont détachés de l'UDF parce qu'ils acceptaient les voix du Front National à l'époque. Ah bien. Alors, les UPP, l'Alliance UDF-RPR a voté pour, le Parti Communiste a voté pour, les Verts ont voté pour, le Front National s'est abstenu, le Parti Socialiste s'est abstenu, et une partie des Verts et de lutte ouvrière s'est abstenue. Et les seuls, effectivement, qui ont voté contre, ce sont les trois élus du Mouvement National Républicain. Et ça, c'est valable pour les associations Glissendo, Glissendo, Ice News, Osmose, Zig Zazu et ses amis, ça c'est plutôt mignon ça, Zig Zazu et ses amis, Ileika, Docteur Chaudière, King Size, Earth and Silence, vous l'avez dit, Becafouin, alors là, vous leur avez donné des sous, non, Becafouin, vous n'avez pas voulu leur donner de sous non plus. Non, 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 mais ça les empêche pas de chanter en anglais, hein. Ah bon, d'accord. La Lune des Pirates, Music Hall, Instant Rock, La Jara, La Jara, il touche 25 000, Il n'y a pas de lézard, vinyle humide, et voilà, ça c'est tout, donc Picard, voilà, qui sont allés vos sous, si un jour vous rencontrez quelqu'un qui vous dit je fais partie du groupe vinyle humide, vous pouvez lui dire rend moi mon fric. Or, la délégation à la langue française, donc madame Magnance, est ingénie dans un deuxième courrier de me dire que j'avais tort et qu'il fallait laisser passer ça et puis que la loi du 4 août 1994 sur la langue française, il n'était pas évident que je puisse en obtenir l'application comme je le souhaitais pour empêcher des subventions à des groupes chantant dans des langues étrangères et véritablement démolissant ce que nous essayions de faire. Alors, je n'étais pas évidemment très content après ces deux échanges de courrier avec la délégation à la langue française qui me paraissait véritablement un organisme inutile et en tout cas pas combatif et je me suis à nouveau retourné vers l'académie française. L'académie française, entre temps, la perpétuité n'ayant, semble-t-il, pour elle qu'un temps, avait changé de secrétaire perpétuel et je me suis donc adressé à la rentrée dernière au nouveau secrétaire perpétuel en titre, c'est-à-dire à madame Carrère-Dancos. Alors j'ai exposé toute cette question et j'ai envoyé tout le dossier à madame Carrère-Dancos qui m'a répondu « Ah, ben écoutez, si ça ne va pas, il faut que vous vous adressiez à la délégation à la langue française. » Alors j'ai dit « Écoutez, on n'en peut plus, on tourne en rond, je vous ai adressé un dossier vous montrant que, à l'origine, monsieur Druon, votre prédécesseur, m'avait renvoyé auprès de cette délégation et je comprends très bien monsieur Druon mais il ne savait peut-être pas que la délégation à la langue française allait faire montre d'une telle indifférence, d'une telle vacuité en l'occurrence. Mais maintenant, vous êtes au courant et ça ne me paraît pas possible. Et alors, madame Carrère-Dancos terminait sa lettre en me disant « De toute façon, l'Académie ne peut absolument rien faire de ce point de vue. » Elle me disait ceci, elle nous écrivait ceci « Je ne puis aujourd'hui que reprendre la réponse qui avait été faite vous indiquant l'impossibilité pour l'Académie française d'intervenir dans une situation de ce genre. » Monsieur Druon ne m'avait pas dit qu'il y avait une impossibilité. Le secrétaire perpétuel a inventé le mouvement du même nom. Voilà, exactement. Ça fait tout à fait penser à ce qui se passe à la Sécurité sociale. Là, qu'est-ce qu'il voulait ? Vous n'avez pas les dossiers. « Allez au bureau numéro 4. » Alors vous allez au bureau numéro 4. « Mais qui vous a envoyé ici ? Allez voir le guichet numéro 7. » Alors vous allez au guichet numéro 7. « Mais pourquoi vous venez me voir ? » « Il faut aller au bureau numéro 1. » Alors vous allez au bureau numéro 1. « Mais c'est le bureau numéro 4 qui s'en occupe. » Et à un moment, on vous dit « Ah, c'est fini maintenant. Nous allons déjeuner. » Voilà. Et vous avez passé votre... Exactement, c'est le mouvement perpétuel du secrétaire perpétuel. Perpétuel inventé par le secrétaire perpétuel. Exactement. Alors, nous avons répondu une lettre ultime à Mme Carrère-Dancos puisque vraiment, on lui demandait son appui. On ne l'a pas. Si vraiment tous les gens qui sont faits pour ça s'en désintéresse, eh bien, je continuerai à lutter pour la langue française dans le cadre qui est au mien où je peux être un peu utile, c'est-à-dire dans le cadre du conseil régional de Picardie. Oui, mais si vraiment Mme Carrère-Dancos ne veut rien fiche, si vraiment Mme Magnan ne veut rien fiche, je ne peux pas absolument faire tous les contentieux à leur place. Quand on sera les derniers à parler le français, on passera des bonnes après-midi dans votre salon à bavarder en français. Comme on pourra parler librement, personne ne nous comprendra. Donc, on ne pourra pas être dénoncé.